Bienvenue premièrement à tout le monde à ce webinaire sur la contribution des services d'accueil et de référence pour l'épanouissement de l'élève, un éclairage de la santé publique. Donc, je trouvais ça très important d'avoir l'éclairage de la santé publique. Donc, j'ai voulu inviter une personne qui je trouve très inspirante dans notre webinaire d'aujourd'hui. Donc, mon nom, Marc Brisson, responsable national du service d'accompagnement pour les SARCA, pour le secteur francophone. Je suis accompagné de M. Marc Pelletier de la santé publique de Montréal, qui va nous présenter l'éclairage de la santé publique. Et au cours du webinaire, je vais aussi, si j'ai quelques minutes, aller un petit peu plus à la fin, un petit peu plus en précision sur mon rôle et mandat pour vous accompagner par rapport à cet éclairage-là, si on a l'occasion à la fin. Mais je trouve ça vraiment important de laisser la parole à mon invité dès le début. Donc, je vais te laisser la parole, M. Pelletier, pour débuter. Débuter. Bien, merci beaucoup, Marc. Donc, Marc et Marc, on porte des prénoms qui ont tendance à ne plus être si populaires que ça. J'en parlais hier parce que mon patron s'appelle Marc aussi. Et on tombe peu à peu à cette génération-là où nos noms commencent à sembler vieux pour les plus jeunes. Et j'en parle un peu avec humot parce que je vais vous parler un peu de stigmatisation. Ça fait partie des éléments que je vais vous discuter aujourd'hui. Et le nom peut être porteur de stigma ou de connotation. Dans ce cas-ci, bien, je suis fier de porter mon nom, même s'il n'est plus de mon prénom, même s'il n'est plus aussi populaire qu'il l'a déjà été. Trêve de plaisanterie, je suis… Bien, c'est ça, je travaille à la santé publique, la direction régionale de la santé publique de Montréal. Je suis heureux de vous présenter quelques éléments qui vont sembler pertinents quand Marc m'a demandé de faire une présentation pour vous. Mais je viens quand même avec beaucoup, beaucoup d'humilité parce que c'est notre action de la santé publique, je vais vous la présenter dans quelques instants, mais on est relativement nouveau à interagir avec les secteurs de formation générale des adultes et de formation professionnelle. Et donc, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à apprendre de vous, de votre expertise, de votre connaissance du terrain. Alors, c'est vraiment avec beaucoup d'humilité que je viens, puis en espérant que ça peut peut-être mener justement à des discussions, puis à des dialogues qui peuvent se poursuivre, notamment pour ceux parmi vous qui êtes à Montréal. Aujourd'hui, c'est ça, au fond, j'ai trois petits objectifs. D'abord, de vous faire une petite mise en contexte de la vision de la santé publique en santé mentale, puis de vous parler des projets porteurs que nous avons en milieu de formation générale des adultes et formation professionnelle. Puis après ça, j'irai sur le vif du sujet, donc d'apporter quelques éclairages de la posture de la santé publique, puis aussi des expériences, puis des activités de mise en commun qu'on a faites en lien avec la promotion et la prévention adaptées aux services d'accueil et de référence. Puis, si le temps nous le permet, j'aimerais ça quand même ouvrir la discussion sur des pistes d'action concrètes qu'on pourrait bonifier dans vos milieux en lien avec les éléments que je vais vous mentionner. Donc, comme Marc B. le mentionnait, je fais partie de l'équipe de la direction régionale de la santé publique de Montréal. On est une équipe, on est cinq personnes qui consacreront l'ensemble de nos activités au milieu de formation générale des adultes et formation professionnelle de l'île de Montréal. L'équipe, donc à Montréal, on a fait le choix d'avoir une équipe dédiée pour la santé mentale en formation générale des adultes, formation professionnelle. Mais sachez qu'il y a des équipes, en fait, il y a beaucoup de gens à travers le Québec qui travaillent en prévention, promotion de la santé mentale. Je vous ai présenté mon équipe de proximité. Donc, les cinq personnes ici, nous nous déplaçons dans les centres, plus mes deux collègues qui travaillent, ce qu'on appelle à l'équipe régionale, qui travaillent plus sur des projets porteurs qui peuvent profiter à l'ensemble des services. Mais je vais prendre un petit temps pour vous dire que, dans le cadre du projet Épanouir, Donc, le projet Épanouir, c'est un projet qui se déploie sur l'ensemble du Québec pour la santé mentale positive en milieu scolaire. Et ce projet-là, il est, même s'il a une importance considérable qui est portée sur les actions à faire en milieu primaire et secondaire, Il y a quand même un volet consacré à FGA et AFP. L'ensemble des directions de santé publique de chacune des régions du Québec a le mandat d'investir la promotion prévention en FGA et AFP. Cela dit, je ne vais pas vous faire de fausses promesses, c'est sûr que certaines régions, les plus petites régions, où les ressources sont vraiment minces. Alors, dans les faits, il y a certaines régions qui vont peut-être, par exemple, prendre une personne puis la dégager une journée pour travailler en FGA et AFP. Dans certaines autres régions, les centres de FGA et AFP vont être investis avec les cégeps et avec les universités. Nous, à notre cas, Montréal, on a une équipe dédiée pour les cégeps et les universités qui est séparée. Il y a un webinaire des après-cours porté le plus par le service complémentaire à l'éducation des adultes en formation professionnelle, Karine Jacques et Martine Veillette. Exact. Donc, ça, c'est un projet de deux heures sur le projet Épanouir comme tel. Donc, le projet Épanouir, c'est un projet qui est financé sur cinq ans et c'est vraiment pour investir la promotion, prévention. Je vais vous expliquer ces termes-là, c'est notre jargon de santé publique, mais d'investir dans des actions pour améliorer la santé mentale des élèves par des actions en prévention. Donc, on n'est pas dans l'intervention, ce n'est pas un projet pour mettre en place des mesures pour les élèves à besoins particuliers, par exemple. C'est sûr qu'il y a comme un volet de notre action qui touche quand même l'accès aux services de santé mentale. Donc, ça peut faire partie de notre mandat de vous aider à clarifier c'est quoi les corridors de services ou qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser l'accès des élèves. Mais on est beaucoup plus en amont de ça. Juste parce que je t'ai parlé du projet Épanouir, tout ça, je veux juste rappeler aux gens, je vais le mettre dans le clavardage, mais dans l'infolette de janvier 2024 que j'ai fait paraître récemment, vous avez peut-être vu l'offre de le webinaire. On a mis le lien aussi sur le projet Épanouir, le webinaire qui a été fait, que Marc a nommé par la santé publique de Montréal et de certaines régions qui ont donné leur exemple. Donc, vous avez le lien dans l'infolette que je vais mettre dans le clavardage. Et je veux juste rappeler qu'à la fin, toutes les références que Marc donne, on a construit un document qu'on va vous partager à la fin sur toutes les références que Marc va dire et que je vais nommer pendant le webinaire. Donc, pour les deux ou trois diapos, je trouvais ça important de vous parler de le positionnement de la santé publique par rapport aux actions de santé mentale. Mais je n'entrerai pas dans le détail. Pour le détail, je vous invite vraiment à aller à l'écoute de la conférence du projet Épanouir qui a été donnée aux après-cours des services complémentaires. Puis, c'est ça, j'ai regardé dans le chat, je vois les régions. C'est sûr qu'il y a des membres, comme je vois Estrie, je vois Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis certain qu'il y a des intervenants en santé publique dédiés à FGAFP, au moins pour une partie de leur mandat, genre deux jours, semaine. Je vous dis à rappelage aussi, si je ne me trompe pas. Fait que c'est sûr qu'il y a des gens de la santé publique qui peuvent vous aider dans l'angle que je vais vous présenter. Mais ce que je vais vous dire pour les prochaines diapos, ça, ça s'applique vraiment pour tout le monde. C'est vraiment le socle de la santé publique. Au fond, notre rôle à la santé publique, c'est vraiment, en fait, les trois grands rôles que nous avons, c'est celui de la promotion. Bon, quand on parle de promotion, on est, j'ai ma petite définition, on ne parle pas de marketing, on ne parle pas de faire connaître. Là, c'est un peu plus, c'est de faire, c'est d'influencer positivement les déterminants de la santé, de façon à ce que les individus ou les groupes aient une meilleure emprise sur leur santé et sur l'amélioration de leurs conditions de vie. Fait que c'est sûr qu'on parle de promotion, on a beaucoup en tête la promotion des saines habitudes de vie. Puis souvent, ça va se faire par le biais de capsules de connaissances, mais au fond, les actions de promotion peuvent être aussi de prendre, de changer le milieu. Comment on peut faire en sorte que le milieu soit plus bienveillant, par exemple, ou comment le milieu peut favoriser l'adoption de saines habitudes de vie, que ce soit par l'accès à des terrains pour faire du sport, ou par rapport à la santé mentale, d'avoir accès à des locaux, par exemple, d'avoir accès à un local dans un centre FGAFP où on peut parler librement de santé mentale, que ce soit dans un comité étudiant, ou que ce soit même des lieux de socialisation, dans l'espèce d'une promotion saine de relations sociales. Je vais vous en parler un petit peu tantôt. En prévention, là, on est plus à prévenir les troubles de santé mentale, donc d'agir le plus précocement possible pour empêcher soit la survenue de troubles de santé ou soit la détérioration d'une santé mentale, de santé physique ou de santé mentale. Dans notre cas à nous, de notre équipe à nous, évidemment, on est axé santé mentale, donc c'est sûr, on va parler de la prévention des troubles de santé mentale. Puis un troisième volet qui est extrêmement important aussi, qui est la réduction des inégalités. Donc, comment on peut faire en sorte que l'accès aux soins de santé, par exemple, soit plus égal, que le stigma ou la discrimination ajuste moins sur certaines couches de la population. Puis un élément bien important de la santé publique, c'est vraiment d'avoir une démarche participative. Donc, comment on peut avoir accès à l'opinion des élèves, du personnel, des membres de la communauté. Donc, toutes les démarches qu'on fait en santé publique, puis là, je parle vraiment au nom de l'ensemble de mes collègues du Québec, c'est presque toujours dans une volonté d'une démarche participative. Fait que c'est, des fois, les gens sont, aimeraient ça qu'on, trouve ça lent des fois qu'on ait cette démarche-là participative. Parce que c'est sûr que plus, ça demande du temps de sonder des élèves ou de faire des focus groupes ou de, mais en même temps, on avance plus loin en faisant ça. La définition de la santé mentale, de la santé publique, tu vas revenir, tu vas le nommer plus loin. Oui, bien, c'est ça, c'est qu'au fond, c'est un angle qui est différent, qui nous distingue, je dirais, des services de santé mentale. Nous, notre angle, c'est que la santé mentale positive, c'est plus large. Oui, ça peut inclure de ne pas souffrir d'un trouble de santé mentale, si on a un trouble mental qui nous fait souffrir. On peut aussi avoir un trouble de santé mentale et être bien aussi. Mais c'est ça, la définition de la santé mentale positive, bon, on adopte souvent celle de l'Organisation mondiale de la santé, c'est d'avoir un état de bien-être dans lequel un individu peut se réaliser. Puis, quand je dis « peut se réaliser », ce n'est pas nécessairement une réalisation économique, mais c'est s'épanouir, d'être capable de surmonter les tensions normales de la vie, d'accomplir un travail productif. Puis encore là, vous m'entendez là au sens vraiment général, d'être capable de contribuer à sa communauté. Alors, on utilise beaucoup ce modèle-là, que vous avez sûrement vu, le modèle à deux axes. C'est un modèle, donc si, au fond, ce qu'on a dans l'axe de gauche-droite, c'est la présence ou l'absence de maladies mentales, ou de troubles de santé mentale. Et ce qu'on a dans l'axe bas-haut, c'est la santé mentale positive, si je peux dire, ou la santé mentale au sens de « est-ce qu'on s'épanouit ? » Est-ce que, là, on a le terme « florissant » parce que nos amis anglophones utilisent beaucoup le terme « flourishing » pour parler de cet axe-là. Mais l'idée, c'est que ces deux axes-là, on a des références scientifiques qui nous disent qu'on a des indications, quand on étudie la population, que ce sont deux axes distincts. Bien sûr, si j'ai un trouble de santé mentale, les chances sont qu'il y a des choses dans lesquelles je ne m'épanouis pas bien, bien entendu. Mais c'est vrai, je peux avoir quand même un trouble de santé mentale et réussir à m'épanouir. Puis de la même façon, on peut avoir une absence de troubles de santé mentale, mais être dans un état de, bien, on a ici le terme « languissant », mais tu sais que ça ne file pas, tu sais que… Tu sais que, hein, Marc, tu t'aimais… Oui, c'est un thème qu'on entend un peu souvent. C'est ça, languissant. C'est ça, des fois, je me demandais ce que ça voulait dire, ce thème-là. Oui, c'est ça. Bien, tu sais, se sentir poche, se sentir… Tu sais, ne pas se sentir qu'on se réalise. En fait, il y a des manières scientifiques de mesurer ça. Pour ceux parmi vous qui voulaient inclure ça dans vos mesures d'entrée, sachez qu'il y a des mesures précises. Si je résume grossièrement, il y a comme quatre grands éléments de cet axe-là, le vertical qui est de la santé mentale positive. Il y a d'abord le fait de ressentir des émotions positives. Donc, le fait d'être de bonne humeur et à l'opposé, donc, se sentir triste, se sentir énervé. Un deuxième élément, c'est d'être satisfait de la vie. Puis, donc, à l'inverse, se sentir poche, sentir qu'on n'a pas trop de projets. Donc, après ça, un troisième élément, le bien-être psychologique. Donc, le fait qu'on sent qu'on évolue comme personne, le fait qu'on s'accepte. Et puis, un quatrième élément, je vous dirais, c'est le bien-être social. Tu sais, le fait de se sentir accepté dans sa différence. Fait qu'être languissant, bien, dans ce que ça voudrait dire, tu sais, de se sentir rejeté, de se sentir seul. Vous savez, la solitude, quand je parle à mes collègues du milieu scolaire, tu sais, je leur dis, posez la question sur la solitude. Vous sentez-vous seul? Parce que quelqu'un qui se sent seul est à 43 fois plus à risque d'éprouver un trouble de santé mentale. Et donc, c'est gigantesque comme facteur de risque. Mais on peut se sentir seul. Mais par se sentir seul, ce n'est pas l'idée de s'isoler parce qu'on veut avoir de la paix. Ça, ça peut être un bien-être psychologique. C'est vraiment l'idée qu'on se sent qu'on n'est pas écouté, qu'on n'est pas apprécié, qu'on se sent rejeté. Puis, évidemment, l'école est un milieu qui favorise le fait de réduire ce facteur de risque-là. Mais comment on peut travailler à réduire la solitude, c'est un des sujets qui me touchent beaucoup. Puis, on essaie de mener des actions dans les centres, justement, pour contrer ça. Et est-ce que, désolé pour la question, Marc, mais au niveau des services d'accueil référence, des SARCA, de l'accueil puis de l'accompagnement qu'on fait, c'est un des objectifs des SARCA. C'est souvent aussi ce qu'on lit dans les objectifs ministériels. C'est d'accompagner les élèves dans leurs projets professionnels, scolaires et personnels. Donc, j'imagine que c'est une façon de les emmener vers l'épanouissement, du fleurissement, d'avoir un objectif de voir dès l'accueil, c'est quoi ton objectif personnel, professionnel, c'est quoi les défis que tu donnes, c'est où tu veux aller. J'imagine que c'est une façon pour les aider à s'épanouir aussi, c'est souvent, c'est ce qu'on souhaite comme intervenant des SARCA. On va les sortir de ce languissement-là, désolé pour le terme, mais on va les sortir de ce mépris-là ou de cette vision noire puis d'être tout seul en disant on va t'aider, on va t'accompagner dès l'idée que tu as un projet, on va t'accompagner tranquillement, on va t'accueillir puis on va te permettre d'avoir un objectif réaliste. Tout à fait. C'est sûr que c'est certain que vous contribuez à améliorer la santé mentale des élèves sur l'axe, sur les deux axes, mais sur l'axe vertical par cet investissement-là que vous faites dans les projets, tout à fait. Ce que je disais, c'est que ça peut être intéressant aussi de le mesurer, de le mesurer dans nos... Je sais que beaucoup de centres font des questionnaires d'entrée, mais c'est un peu intéressant aussi de mesurer cet aspect-là. Un autre élément aussi, je dirais, je ne sais pas si ça va compléter en complément à ce que tu dis, Marc, mais moi, ce que j'aime beaucoup aussi de cet axe-là, puisque des fois, j'invite les intervenants à considérer ces deux axes, c'est pour qu'on puisse parler de santé mentale à tout le monde. Parce qu'au fond, l'idée dans l'axe vertical, c'est que tout le monde est affecté. Tout le monde se situe sur cet axe-là. Tout le monde a à réfléchir s'il éprouve du bien-être psychologique, s'il se sent accepté, s'il se sent satisfait de sa vie. Ça fait que pour certaines populations, je pense par exemple à certaines communautés culturelles pour qui le trouble de santé mentale est un tabou, de parler de l'autre axe, ça permet des fois d'avoir une discussion plus ouverte de la santé mentale de façon plus large, et donc de contourner ce tabou-là qui peut être vécu sur le trouble de santé mentale. J'imagine qu'il n'y a pas un grand pourcentage de la population qui n'est pas concernée par la santé mentale. Sur la santé mentale, au sens de l'axe vertical, tout le monde l'est. L'axe horizontal, c'est présence ou absence de santé mentale. Dans un sens, tout le monde se situe là, mais quand tu as absence de maladie mentale, absence de trouble mentale, tu peux penser que ça ne te concerne pas, mais l'axe vertical nous dit que tout le monde se situe sur cet axe-là. À différents moments de sa vie, on peut être à différentes phases au niveau vertical et au niveau horizontal. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que la population, désolé pour la question encore, la population, on intervient, nous, les gens à FGAFP, 16 ans et plus. J'imagine que vous avez des données aussi au niveau des 16 ans et plus. On entend beaucoup dans les médias présentement, très à l'actualité, que nos jeunes vont souffrir de plus en plus de santé mentale. Quand ils parlent de santé mentale, ils ne parlent pas nécessairement de trouble sur ton axe horizontal, j'imagine. En fait, des fois, quand les données sortent, des fois, il faut se poser la question, on est sur quel axe? Je vais donner un exemple d'une équipe qui a bien distingué les deux. C'est l'Observatoire de la formation professionnelle. Comme vous le savez, peut-être, l'Observatoire de la formation professionnelle a mené une large enquête à travers le Québec, à travers les centres de formation professionnelle du Québec, pour connaître l'état de santé mentale. Et ils ont mesuré les deux. Donc, il y avait des questions sur les diagnostics. Je vais vous présenter tantôt les résultats. Il y avait aussi des questions sur la détresse psychologique, sur le sentiment d'appartenance, sur le sentiment d'être appuyé dans notre démarche de parcours professionnel. Puis là, on est dans l'axe vertical. Donc, pour donner les résultats de cette enquête-là, il y avait à peu près 20%, 25% qui avaient un trouble de santé mentale ou qui répondaient aux critères d'un trouble de santé mentale. Puis il y avait 40% qui vivaient de la détresse psychologique. Ça fait que ça témoigne qu'il n'y a pas… C'est sûr que c'est corrélé, ces deux axes-là. On vous les présente de façon perpendiculaire, mais c'est corrélé. Mais il y a quand même une distinction. On peut vivre cette détresse-là sans avoir un trouble de santé mentale. Cette étude-là a été faite, si je ne m'abuse pas, avec les gens qui étaient dans les centres de formation professionnelle. Donc, nous, au niveau des SARCA et aussi au niveau de l'accueil et de l'accompagnement, avant que les gens rentrent dans les centres, on peut penser que c'est ce même pourcentage-là et même plus grand. Donc, c'est là l'importance d'être soucieux de ce santé mentale-là quand les gens viennent nous voir dès les premières actions d'accueil ou qu'ils ne sont même pas inscrits dans un centre de FP ou un centre de FGA. Exact, exact. Oui, oui, tout à fait. Puis nous, notre rôle, donc là, ce que je vous ai parlé, c'est le rôle de la santé publique au sens un peu plus large. Mais là, notre rôle à nous qui avons été engagés à l'intérieur du projet Épanouir, c'est vraiment de préserver, améliorer la santé mentale, mais au sens large que je viens de le présenter, que ce soit en FGA ou en IFP. Puis, ce que vous avez, au fond, c'est un peu nos champs d'action. Donc, oui, on travaille, tu sais, sur les connaissances, les attitudes, les compétences que les élèves peuvent développer. Puis, des fois, on développe des capsules. On travaille beaucoup, évidemment, avec les partenaires et avec ce qui se fait déjà. Donc, pour vous donner un exemple, par exemple, puis ça, je ne l'ai pas mis dans la liste de ressources, mais le mouvement Santé mentale Québec, qui est un mouvement qui travaille vraiment l'axe vertical. Bon, à chaque année, ils ont une campagne, donc celle de 20-24 va être sur « S'accepter ». Et là, il y a toute une liste d'outils disponibles. Ça, c'est peut-être plus pour les centres que l'accueil, peut-être, mais en tout cas, il y a toute une liste d'outils sur comment on peut s'accueillir, comment on peut favoriser que les élèves s'acceptent. Donc, il y a des activités à animer dans les centres, qu'on peut animer dans les centres. Fait que nous, notre rôle, des fois, c'est de faire le… On peut… On fait la liaison, tu sais, on va chercher les outils du Mouvement Santé mentale Québec, on les donne, mettons, si je fais partie d'un comité, par exemple, bien-être, je fais partie d'un comité bien-être, par exemple, je vais leur communiquer ces outils-là. Puis, les équipes vont les présenter aux élèves. Donc, nous, à Montréal, présentement, on ne fait pas d'intervention auprès d'élèves, même des interventions en groupe ou en classe. On accompagne des intervenants qui le font. Mais dans certaines régions, je pense qu'ils ont ouvert à des actions concrètes. Donc, il y a peut-être des intervenants de santé publique qui peuvent intervenir directement auprès des élèves. Donc, ça, c'est la première… Soit en parascolaire ou directement dans des cours de VR en RGA ou en RVR en information professionnelle. Exact. Il y a beaucoup aussi, tu sais, le réseau soutien, relations positives, donc tout le climat scolaire, tu sais, on peut… Parce que l'idée aussi, dans notre action, ce n'est pas de multiplier des plans d'action. Tu sais, on veut s'intégrer, on veut faciliter la vie des centres. Donc, comment on peut… Comment on peut s'inscrire, par exemple, sur le plan, sur le climat scolaire pour faire en sorte qu'il y ait des meilleures relations sociales et des relations positives entre les élèves ou entre le corps enseignant, entre l'équipe-centre et les élèves. Puis le troisième, bien, c'est, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du centre, au niveau de… tu sais, tout ce qui est règlement, démarche, bien, l'accueil. Tu sais, au fond, les services d'accueil, c'est là que… Tu sais, c'est sur cette base-là que j'ai accepté son invitation, Marc, parce qu'au fond, les services d'accueil et d'accompagnement sont au cœur du processus de l'environnement ou de ce qui fait qu'un centre FGA est un centre FGA, FGA-FP, fait que, tu sais, tout ce qui peut influencer au-delà, tu sais, des compétences individuelles puis des relations du climat scolaire ou des relations impersonnelles. Donc, tout ce qui est démarches, environnement physique, structures d'accueil ou services d'accueil, services de soutien logistique, ressources technologiques. Est-ce qu'on a des ressources technologiques qui peuvent parler de santé mentale, tu sais, par exemple des auto-soins ou des choses comme ça? Fait que tous ces éléments-là aussi, on peut y travailler, là. Puis quelque part, quelque chose qui nous a reliés dès le début, tu sais, on n'en parlera pas parce que c'est peut-être le sujet d'un autre webinaire, mais c'est toute l'autodétermination de nos élèves en FGA, FP, là, dans ce que tu nommes, dans ce schéma-là. Oui, là, on serait plus inconnaissants. Oui, on serait plus inconnaissants dans ce cas-ci ou qu'est-ce que les enseignants peuvent mettre en place pour… Ou qu'est-ce que les intervenants Sarka ou SEC peuvent faire pour aider à l'autodétermination de nos élèves en créant des liens, en les aidant à mieux se connaître puis à faire des liens avec tous les professionnels des centres FGA, FP, pour qu'ils se sentent compétents dans leur travail d'étudiant, là. Exact, exact. Je vais en parler un petit peu aussi dans la présentation. Juste vous dire avant que je vous ouvre, juste que je finisse cette partie-là sur la présentation de notre mandat, c'est sûr que nous, on travaille beaucoup avec cette pyramide-là. Bon, cette pyramide-là, vous avez sûrement vu cette pyramide-là quand on a parlé de la réponse à l'intervention, dans la gestion des comportements, par exemple, des élèves en classe. Ce que les gens du milieu scolaire, des fois, ne savent pas, c'est que ce modèle-là de RAI, c'est un exemple, de façon, c'est un exemple, mais le modèle peut servir à toutes sortes d'interventions. C'est ce qu'on appelle le continuum d'intervention. L'idée étant que pour tout objectif de bien-être ou de gestion de comportement ou même de santé mentale, on peut développer un continuum où il y a des actions qui sont universelles, qui peuvent être universeles qui peuvent bénéficier à l'ensemble de la population, puis des interventions ciblées au centre qui peuvent servir à un sous-groupe de population, puis des interventions plus intensives ou spécifiques. Si je pense, par exemple, par rapport à l'accueil ou au service d'accueil d'accompagnement, dans les interventions spécifiques, on a en tête, bien sûr, les actes réservés des CO, par exemple. C'est certain qu'on est dans du très spécifique. Mais dans les interventions ciblées, ça peut être, on peut avoir des, je pense, au programme de retour aux études que les organismes communautaires, les carrefours jeunesse emploi, les mettent en place, par exemple. On va dire que c'est des interventions ciblées parce qu'au fond, il faut certains critères d'inclusion. Ça s'adresse aux gens qui sont éloignés du milieu scolaire ou du milieu du travail. Puis les interventions, c'est un mélange souvent d'interventions plus simples, de se connaître, puis des interventions un peu plus spécifiques. Donc, comment tu gères tes troubles de santé mentale, par exemple, si le groupe, dans les critères d'inclusion, on a comme critère des gens qui ont souffert de troubles de santé mentale. Puis, dans les interventions universelles, ça peut être des interventions qui peuvent bénéficier vraiment à un ensemble, sinon à l'ensemble de la population. Pour vous donner un exemple, l'identifier ses forces au moment des transitions, ou au moment, lorsqu'on est éloigné de l'emploi, est-ce que je suis capable d'identifier mes forces? Ça, c'est un genre d'intervention, on l'appelait d'universel parce que ça peut servir à tout le monde et ça peut servir à d'autres sphères de notre vie que la transition. Là, ce que je vous illustre ici, c'est un exemple d'une formation, puis je l'ai mis dans les ressources, mais c'est une formation que le ministère a développée pour les transitions scolaires. Puis, ils ont, à l'intérieur de cette formation-là, il y a un volet, comment on peut identifier ses forces. Il y a un petit exercice qui est fait auprès des élèves pour réfléchir à mieux identifier ses forces. Ça fait que, tu sais, c'est simple. Quand on est dans les interventions universelles, puis ça, c'est... Donc, j'ai oublié de préciser pourquoi je vous parle des interventions universelles, c'est que c'est le champ où on investit par la santé publique. Ça fait que les interventions universelles sont quand même souvent simples, mais en même temps, elles peuvent avoir des bénéfices, comme je disais, dans plusieurs sphères. Ça fait que dans cet exemple-ci, tu sais, bien, tu sais, de réfléchir à, bon, voici des exemples de forces et de ressources qui peuvent t'aider à vivre des changements. Essaie de reconnaître celles que tu possèdes. Puis là, bien, la capsule de formation, bien, donne à l'élève, tu sais, une panoplie de forces qui n'est pas juste de la sphère, là, des méthodes de travail ou des stratégies, mais qui est aussi, là, sur la confiance dans mes capacités, puis aussi, bien, les gens du milieu scolaire ou mon intérêt pour le milieu scolaire. Ça fait que c'est juste pour vous les illustrer que ça, c'est le genre d'intervention que nous, on développe. Puis dans ce cas-ci, ça a été fait par le ministère, mais c'est le genre de truc que, moi, je l'ai modifié un peu, puis on est en train de le déployer dans un des centres de FGA. Puis moi, je vous encourage, là, ça serait peut-être ma première leçon, là, je suis à cheval entre la présentation de notre mandat puis de vous parler de qu'est-ce qu'on peut faire, là, l'éclairage pour les services d'accueil puis d'accompagnement, mais c'est un truc que je pense que je vous inviterais à faire dans notre intervention SARCA ou dans notre intervention d'accueil et d'accompagnement. Qu'est-ce qui relève de l'universel qui pourrait servir à tout le monde, même à ceux qui ne passent pas par nos services? Qu'est-ce qui relève d'intervention plus ciblée? Puis qu'est-ce qui relève de l'intervention spécifique? De réfléchir nos actions sur ce continuum-là, on pense que ça peut être porteur. Mais ça reste que dans l'ensemble des gens qui passent par les centres de FGA, FP, dans le grand concept des SARCA, tout le monde passe un petit peu par les services SARCA dans l'accueil, soit qu'ils viennent dans un centre de GA, soit qu'ils viennent dans un centre FP ou soit qu'ils vont au bureau du SARCA, du centre de service. Donc, le fait de travailler sur les forces et les ressources que les élèves ont, je pense que c'est vraiment déterminant pour bien les accueillir puis bien les accompagner. Une personne qui a l'impression qu'on travaille avec ses forces puis qui qu'il est, il va être plus motivé à venir dans le centre de FGA puis d'avoir un projet réaliste puis réalisable. Exact. Je vous dirais que c'est ça. Quand Marc m'a approché pour dire si je serais intéressé à animer un webinaire, j'ai pris un peu le socle de la santé publique, ce rôle-là de promotion, prévention et réduction des inégalités. Pour la petite histoire, j'ouvre une parenthèse de 15 secondes que je vais refermer. Je n'ai pas mis ici, parce qu'il y a un quatrième socle de la santé publique, qu'il y a la protection, la protection de la société civile ou la protection des maladies. Mais nous, en santé mentale, on ne touche pas vraiment à cette sphère. C'est pour ça que je l'ai enlevé. Je vais faire une parenthèse juste pour que si j'ai des collègues de la santé publique qui écoutent le webinaire, ils vont dire, « Hey, tu n'as pas parlé de protection. » Bien, je l'ai glissé. OK. Donc, quand Marc m'a approché, je me suis dit, « Bien, OK, si je prends mon socle, c'est promotion, prévention et réduction des inégalités, je pourrais formuler au fond trois questions. La première, c'est comment les services d'accueil peuvent promouvoir la santé mentale et le bien-être des élèves. Deuxième question, comment les services d'accueil peuvent aider à prévenir les troubles de santé mentale et l'impact de ceux-ci pour les élèves. Troisième, comment les services d'accueil peuvent favoriser l'équité entre les différents élèves. C'est un peu, je vais vous aborder ces trois enjeux-là et je me répète, mais c'est vraiment de façon très humble à la suite de nos expériences que j'ai eues en santé publique. Je ne vous ai pas parlé de mon parcours, mais moi, j'ai travaillé pendant plus de dix ans dans les services de santé mentale, les services spécifiques de santé mentale. Donc, les services qu'on retrouve dans les cliniques ambulatoires ou les hôpitaux psychiatriques. Et donc, je connais très bien les services de santé mentale. Mais je faisais longtemps que j'avais un intérêt à travailler en prévention. D'ailleurs, je m'impliquais bénévolement. Je faisais des présentations dans les groupes communautaires, tout ça, pour essayer de prévenir les troubles de santé mentale. Et quand ces postes-là se sont ouverts, donc la santé publique a peu investi la santé mentale. Disons que c'est assez nouveau que la santé publique a investi de façon plus importante, de plus considérable la santé mentale. Et ça fait à peu près deux ans que je travaille, deux ans et demi que je travaille en promotion, prévention en santé mentale. Et ma première, première activité, en fait, ça a été justement sur la démarche d'accueil. En fait, ça a été, quand j'ai été embauché, mes collègues venaient de terminer une journée, une journée de, comment je dirais ça, une journée bilan de ce qu'on pourrait faire, de rencontre et de partage. En fait, une journée de rencontre et de partage sur ce que les cégeps pourraient faire pour améliorer la santé mentale lors du retour, lors du retour de la COVID. Donc, c'était une situation particulière. Donc, on le sait, avec la COVID, il y avait eu, les CGP en particulier, avaient été longtemps en mode virtuel. Alors, quand on est basculé en mode présentiel, bien, comment, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans notre démarche d'accueil pour favoriser la santé mentale? Et on a fait, dans cette activité-là, on est allé à l'écoute des élèves. Puis, bon, malgré le fait que je suis bien conscient que c'est un contexte particulier, celui du retour des mesures sanitaires prises pour la COVID, il y a d'abord pas moins que les messages qui sont ressortis, notamment les messages que les élèves nous disaient, les étudiants du CGP, c'était des messages universels. Fait que je vous partage juste un petit peu, puis c'est des choses que je suis certain que vous avez entendues en AFG et AFP, mais ce qu'on avait posé comme question aux élèves, c'est c'est quoi vos inquiétudes, c'est quoi vos souhaits. Puis, tu sais, un élève nous avait dit, c'est ma première journée, je voudrais qu'elle soit relax. C'est pas apprendre de matière, apprendre à connaître les professeurs, à connaître les gens avec qui je vais travailler, un autre témoignage. Un des points qui me pince le plus, c'est le premier dîner. Si j'arrive et je connais personne, oh, je sais pas trop, je veux pas aller m'asseoir tout seul. Un autre témoignage, moi, ce que je veux comme première journée, c'est qu'il y ait des activités qui me permettent de connaître les jeunes. Bon, j'ai fait un échantillonnage, mais je peux vous dire, c'était un thème dominant comme journée d'accueil dans le CGP. Évidemment, je parle de l'accueil, c'est un peu l'équivalent de l'accueil au centre. Donc, on est déjà un peu plus loin que, si je pense à quelqu'un qui fait un retour aux études, donc il a entamé sa démarche avant d'arriver à l'accueil du centre. Mais je vais vous aller voir quand même ce que je trouvais que ça pouvait être pertinent. C'est à quel point, tu sais, ce qui était ressorti, un des éléments très forts qui était ressorti, c'est le besoin comme première journée de réduire l'anxiété sociale et de faire connaître les membres du personnel. Un autre élément qui est ressorti très fort, c'est de, je vais continuer avec les témoignages des élèves, je pense que ce serait bien de faire des capsules, de mettre des activités pour que les élèves puissent être à l'aise rapidement au CGP. Ma crainte, c'est d'être, d'avoir à faire toutes mes démarches d'accompagnement, d'avoir accès à mon PI. Donc, ça me stresse qu'au moment où on a interrogé cet élève-là, ça le stressait de savoir que toutes ces démarches pour avoir ces services d'accompagnement, d'accompagnement au diagnostic qui n'étaient pas réalisés. Puis un autre, tu sais, j'ai peur de ne pas comprendre les outils, de ne pas comprendre comment fonctionnent les outils technologiques qui sont utilisés au CGP. Mais que, ce qui est vraiment ce qui, ma première réponse, je dirais, puis c'est vraiment cette démarche d'accueil-là, bien, clairement, la rentrée ou la première journée, tu sais, en tout cas, moi, c'est un élément qui m'apparaît très fort, tu sais, l'importance de réduire le stress puis de faire connaissance, que ce soit entre pairs ou le personnel. Puis ça, évidemment, tu sais, je vous ai parlé du CGP parce que ça a été ma première expérience. je vous ai parlé donc un petit peu ma première, je fais un peu part, je vous fais part de mon parcours, mais, tu sais, c'est sûr qu'en FGAFP, il y a des centres qui font d'excellents accueils. Je vous donne un exemple d'une école de notre secteur, une école de FGA. C'est un témoignage d'une étudiante originaire de l'Afghanistan. Puis tu sais, elle disait, moi, mon premier jour d'accueil, bien, en fait, je n'ai pas une bonne mémoire de cette journée. Mais je ne l'oublierai jamais car c'était de la peur, de la fragilité, du stress et de l'anxiété. Je passais du côté obscur de ma vie au côté lumineux de ma vie. C'était une nouvelle aventure et dans cette journée, j'ai fait une crise d'anxiété. Elle n'a pas entendu le terme anxiété, mais je fais un résumé. Elle a fait ce qu'elle s'apparente à une crise d'anxiété. Mais elle a tout simplement trouvé l'expérience familiale de JFK, le monde, le staff, tout le monde ont été tous à la même page. Il y avait un discours pour bâtir la résilience. Pourquoi j'aime beaucoup ce témoignage-là, c'est qu'elle se souvient de quoi? Elle se souvient de l'attitude du personnel et les informations qu'on lui a communiquées. Ça, ça ne s'en souvient pas beaucoup. C'est un élément qui me frappe de la première journée, c'est que des fois, je pense que le personnel est très soucié de leur donner beaucoup d'informations. Ce qu'on a fait dans notre démarche avec les cégeps, ce qui était ressorti, c'est peut-être le deuxième élément que je voulais vous dire, c'est comment on peut outiller les élèves dans une démarche d'accueil. Étant donné qu'on veut que cette première journée-là soit consacrée à faire des liens, à réduire le stress, comment aussi on peut faire en sorte que la démarche d'accueil, parce qu'évidemment, dans une démarche d'accueil, on a besoin de données d'informations, on a besoin qu'il y ait des inscriptions qui soient faites et qu'il y ait des démarches administratives, mais comment on peut faire en sorte que ça soit fait dans une démarche pour dégager du temps pour cette journée d'accueil-là? Encore là, je sais qu'il y a des centres qui font d'excellentes choses. Je sais que, par exemple, le centre Champlain de Marguerite Bourgeois, je sais qu'il est reconnu comme dans une, pour faire une telle démarche puis de dégager du temps pour avoir une rentrée où il y a vraiment un partage. J'ai oublié de vous dire par rapport à JFK, eux, ce qu'ils font comme la première journée, donc ils font une rentrée, je pense, c'est aux deux semaines, et il y a un dîner communautaire. Puis ça, c'est un truc qui, dans les bonnes pratiques que j'ai vues, puis dans les centres avec qui je fais plus affaires, il y a beaucoup de barbecue aussi, surtout dans les centres de formation professionnelle parce qu'il y a beaucoup de gars, c'est super payant, les barbecue, les barbecue de la rentrée. Mais tu sais, de partager des repas, c'est fou, mais c'est une manière où on réduit le stress puis tout en faisant des liens. C'est une condition gagnante quand on partage un repas parce qu'on peut faire quelque chose, manger, donc on n'a pas besoin de ce, c'est ça, il y a comme une, on facilite le fait qu'il va y avoir des contacts positifs. Puis, donc je vais vous parler d'un autre projet qui vient aussi du cégep, mais c'est devenu, c'est né d'une démarche qui avait impliqué des gens de la santé publique. Donc, il y avait une grosse enquête sur les besoins des élèves, besoins éducatifs, mais aussi besoins en lien avec le bien-être. Et là, je vous donne, je vous présente l'exemple du cégep de Chicoutimi. Il y a plusieurs cégeps qui ont fait un peu la même chose. Donc, ce qui a été mis en place, c'est que dès que les élèves s'inscrivent, très, très, très tôt, le plus tôt possible, ils rendent aux élèves disponibles un site web où il y a différentes thématiques ou l'élève, que l'élève peut consulter bien avant la journée de la rentrée. Et là-dedans, il y a des choses qui portent sur l'éducatif. Comme vous voyez, tout en bas à gauche, j'utilise les outils informatiques, mais il y a aussi des choses plus, tu sais, à l'intégration du cégep ou pour les élèves étrangers aussi, donc, une section sur comment on réussit son inclusion. Évidemment, ce ne sont pas tous les élèves qui vont aller consulter ce site-là, bien sûr, mais le fait de le rendre disponible, pour ceux qui sont motivés, c'est sûr que ça va, c'est une façon aussi d'outiller les élèves dans cette démarche-là d'accueil. Fait que juste, pour vous donner un exemple, si je clique sur « Je m'intègre au cégep », bien là, on arrive avec cette page-là où il y a vraiment un volet qui est, tu sais, pour les élèves de l'international, donc, d'expliquer c'est quoi le système scolaire, donner quelques éléments d'intégration, d'expliquer certains lois et règlements. Puis, je sais qu'encore là, dans certains centres, dans beaucoup de centres, en fait, il y a des rencontres à l'accueil ou dans les premières journées pour expliquer ça, mais tu sais, de le pouvoir de l'avoir, de le faire sur la version Web, c'est ça. Un, ça peut dégager du temps aussi puis ça peut faire en sorte que l'élève peut rapidement obtenir ces informations-là avant cette première journée-là. Puis, ça dégage, donc, la première journée peut être consacrée à d'autres éléments. Juste pour vous montrer une autre page, donc, le « Gère mon stress », c'est, donc, si on clique sur « Gère mon stress », bien, il y a des petits trucs. Donc là, « Intervention universelle », on n'est vraiment pas dans du ciblé et encore moins dans du spécifique. Mais des petites choses, c'est, qui peuvent aider à avoir une gestion du stress. Fait que… C'est des beaux outils à développer. Par exemple, il y a des, je ne sais pas si vous avez des exemples de centres de services scolaires qui ont ça, mais celui du centre de services de Laval se rapproche peut-être plus de ça avec les outils qui sont dans le site « Ma carrière se dessine » où là, on a des outils, une boîte d'outils comme ça qui parle des éléments que les gens peuvent aller consulter, que les adultes peuvent consulter avant d'entrer dans un centre de formation professionnelle. Donc, ça, c'est peut-être un exemple le plus concret au niveau de la FP. « Ma place se dessine », je pourrais mettre le lien dans la liste des références. Parce que, tu parles de l'importance de l'entrée quand les gens y arrivent, j'imagine que tous ces concepts-là du premier lien, du premier contact sont aussi très importants quand la personne vient pour la première fois dans un centre aussi. Tout à fait, tout à fait. Puis, tu sais, c'est ça, là, je vous parle des expériences du cégep, je ne veux absolument pas que ce soit capté comme le cégep fait bien mieux que la FGFP, ce n'est pas du tout, c'est juste que mes premières expériences quand je suis rentré en centre public, c'était avec les cégeps. C'est par la suite que j'ai été dédié à la FGFP. Puis, je sais qu'il y a des choses quand je suis allé, moi ou mes collègues, on est allé à différents colloques puis on a vu qu'il y avait des super belles pratiques. Puis, j'ai mis ici quelques informations, c'est des choses qu'on a captées dans les colloques, mais tu sais, c'est des centres qui disaient, tu sais, depuis qu'on fait une démarche d'accueil, tu sais, on a une meilleure connaissance. En fait, on constate que les élèves ont une bien meilleure connaissance des services. Puis, je pense que c'est ça le centre de Nouvelle-Horison qui disait qu'on a une meilleure connaissance de l'élève. Le centre de Saint-Michel qui disait, depuis qu'on a réfléchi à notre démarche d'accueil, le travail des Sarka est mieux intégré au fonctionnement du centre. Ça fait que, en tout cas, c'est juste quelques éléments. Mais moi, évidemment, de ma posture de la santé publique, ce que je trouvais bien dans mon expérience et que je voulais vous dire, c'est aussi l'importance d'inclure des objectifs de santé mentale positive dans ces outils-là. Donc, pas juste outiller en termes, c'est quoi les outils technologiques, les outils, tu sais, oui, bien sûr, mettre disponible si c'est possible sur le site web, comment utiliser Omnivox ou comment utiliser Microsoft ou en tout cas les outils technologiques que vous utilisez. Bien sûr, parler des règlements, des lois, codes de vie, puis de le faire de façon qui soit dynamique. Mais, mais, tu sais, est-ce qu'on peut, tu sais, moi, j'encourage aussi parce que, puis ça, ça venait des élèves, les élèves qui nous disaient, on veut aussi que vous nous parliez de gestion de stress, d'identifier nos forces, de, de, comment on, comment, comment, de nous faire part des activités, des activités qui sont disponibles au centre. fait que, qui nous, qui permettent d'investir aussi l'axe de la santé mentale positive. Puis, j'ai juste mis, là, j'ai mis le lien, bien, c'est, tu sais, vous savez, l'Observatoire de la formation professionnelle a mis une tonne d'activités brise-glace. des fois, vous cherchez quelles activités qu'on pourrait mettre en place, là, tu sais, parce que c'est sûr qu'au début, c'est bien sûr qu'il y a une gêne, comme tu disais, Marc, tu sais, pour avoir ce premier contact-là, positif, là, des élèves, bien, tantôt, de suite après, là, je vais vous parler de, de l'accueil bienveillant. Donc, c'est sûr que le premier contact, comment on peut maximiser que ce premier contact-là soit un accueil bienveillant, mais on peut aussi, là, tu sais, avoir recours à ces activités-là pour que les élèves se connaissent entre eux ou apprennent à mieux se connaître. Une autre chose aussi, une autre petite expérience que je voulais vous partager toujours de ma petite passage au cégep avant que je m'investisse en FGFP, c'est ce que vous appelez, je l'appelle des fiches personnalisées, ça, c'est un bon coup qui venait de l'Ontario, je pense, en tout cas, ça venait d'un collège, un collège américain. Vous le voyez en tout petit, c'est juste parce que je ne retrouve plus la référence, mais l'idée, en fait, l'idée, c'est que dès que les élèves confirment leur inscription, ils ont accès à un site web où les professeurs, où il y a, chaque professeur a sa photo, il y a une espèce de petite description un peu personnalisée. C'est un peu ce qu'on fait, c'est ce que j'ai mis en photo, dans notre équipe à nous, à la santé publique, quand on a un nouvel employé et il nous présente une belle photo avec une petite description de leur personnel, qui n'est pas nécessairement un petit personnel, mais qui n'est pas dans la sphère de l'intimité, bien sûr, mais il y a des passions, qu'est-ce qu'ils aiment. Le site, je reviens à l'expérience du collège ontarien, donc du collège, vous savez, au Canada anglais, on est à cheval entre formation professionnelle et collège technique, mais ce bon coup-là, c'est sûr que ça pourrait être, je vois bien que ça peut être fait en formation, dans les centres de formation professionnelle où on a des cohortes, Donc, c'est que dès que l'élève s'inscrit, il y a accès à un site où les professeurs, il y a la photo du professeur avec une brève description de qui ils sont. Les professeurs qui ont vécu un trouble sentimentale sont invités à en parler s'ils se sentent à l'aise. Ce n'est pas tout le monde, évidemment, qui se sent à l'aise de dévoiler, mais il y en a quelques-uns dans l'exemple qu'on avait consulté, il y a quelques professeurs qui disaient, bien moi, j'ai souvent un trouble de santé, un trouble anxieux puis c'est quelque chose que je n'ai pas honte. Ça permet aussi de déstigmatiser un petit peu les troubles de santé mentale. Et les élèves sont invités à partager aussi leurs propres photos puis de remplir l'affiche. Ça fait en sorte que les élèves qui vivent beaucoup d'anxiété sociale, ils peuvent voir les photos des professeurs puis déjà avoir un glimpse, si vous me permettez l'anglicisme, de qui sont les professeurs qui vont les voir. C'est une autre manière d'investir la démarche d'accueil, mais en investissant l'axe santé mentale positif dans ce cas-ci de réduire l'anxiété sociale. Est-ce que la prochaine question portait sur la bienveillance ou la... J'ai comme... J'ai un petit doute. C'est... En fait, je peux te faire la question. Comment réagissez-vous à l'idée de ponifier la démarche d'accueil? Oui, c'est ça. C'est que tu pourrais la mettre. D'accord. Donc, juste pour vous dire, je veux savoir un peu le pouls, là. Comment réagissez-vous, là, avec l'idée de bonifier la démarche d'accueil? Là, comme première fois, bien là, c'est évident. Ça se peut que je dis... Ça se peut que j'en pose des portes ouvertes. Ou deuxième choix de réponse. C'est toujours intéressant de se rappeler cet objectif-là. Donc, vous le savez, mais c'est toujours intéressant d'avoir des idées de... Troisième réponse, intéressant, mais ça peut être difficile à appliquer. Et puis, quatrième réponse, bien, c'est pas réaliste dans le contexte de mon centre de service ou de mon centre. Donc, je vois qu'un commentaire, tout est dans l'ancrage positif. De suite, après, je vais vous parler de l'accueil bienveillant. On verra si ça... Ce que j'ai à dire sur l'accueil bienveillant correspond à ce que vous avez dans l'ancrage positif. L'ancrage positif dès le début, là, c'est ça. Exact. Merci pour la présentation. C'est vraiment pertinent. Ça fait pas très longtemps que je suis en FGA. J'ai été en FGA fait longtemps. Puis, ce que je remarque par rapport à l'accueil, c'est qu'on revit souvent le problème de la rétention de nos élèves. Tu sais, nos élèves vont arriver, bon, ils vont être accueillis par les professeurs, qui sont comme des aides pédagogiques individuelles, qui vont un peu intéresser poser des questions, essayer de faire un petit profil scolaire avec l'élève. Par la suite, ils vont être rencontrés en orientation, voir leur projet de formation et ils vont être accueillis en classe, là, pour vraiment l'accueil, parler des règlements et tout. Et ce qu'on se rend compte, c'est que ça fonctionne bien, là, le faire, concrètement, mais c'est pas porteur de fruits comme on voudrait. Je pense qu'à matin, il y a des deux idées qui ont été mises sur la table. Puis, moi, mon questionnement, je sais, les arrivées des élèves, est-ce qu'elles doivent, parce qu'en FGA, nous autres, ce qu'on disait, c'est un service continu, l'élève vient, il s'inscrit, bon, on fait des entrées et on en fait de moins en moins des entrées, justement, pour être capable de mieux se préparer. Est-ce qu'il y aurait moyen de, justement, dans toute l'organisation des FGA, puis comment ils sont financés, est-ce qu'on peut parler sur des entrées officielles, un peu comme au cégep, on rentre au mois d'où, on rentre en janvier, puis là, ça nous permet vraiment de travailler des choses puis d'avoir un petit peu toutes ces capsules-là interactives que les élèves, parce que je vois qu'en FGA, c'est un peu ça, le maire de la guerre, tu sais, c'est le financement, le nombre d'élèves qu'on a, fait que ça devient complexe d'appliquer, tu sais, sur le long terme, là, ces beaux projets-là pour justement faire en sorte que nos élèves restent en FGA qui atteignent leurs objectifs de formation, fait que c'est ça le défi de notre projet, en tout cas, nous autres, personnellement. Moi, Marc est beaucoup plus connaissant, mais je vais juste prendre la parole puis après ça, je te le laisserai, mais c'est sûr que ce que j'observe, c'est que certains centres FGA, peut-être avec un plus gros volume, qui se permettent de faire des entrées, mettons, deux semaines, par exemple, donc le centre Champlain, je sais qu'il fait ça, il y en a d'autres, par exemple, qui vont, tu sais, c'est ça, le volume ne le justifie pas, ça fait que c'est des entrées individuelles. Marc, tu as peut-être, je pense, tu avais parlé d'une expérience d'un centre qui faisait des entrées individuelles, mais dont l'accompagnement était très investi. Bien, oui, je pourrais te donner un exemple avec l'exemple d'Acton, qui, je pense, est très investi dans l'accueil, mais c'est sûr que la dynamique de faire des entrées fermées où on attend, souvent, le problème, c'est qu'on ne répond pas aux besoins de l'élève qui le veut rentrer tout de suite, ça fait qu'on le fait attendre, est-ce que ça provoque du décrochage ou ça provoque que l'élève qui a attendu va rester plus longtemps parce qu'il est plus motivé en attendant, donc là, c'est des deux côtés, il y a des avantages, des inconvénients des deux côtés, mais l'exemple que j'ai le plus concret face à ça, c'est vraiment l'exemple de l'accueil peut-être qui se fait au centre de service scolaire de Saint-Hyacinthe, plus au pavillon d'Acton où le SARCA a modifié vraiment sa façon de faire et a modifié ses entrées au contraire en accueillant le plus possible puis en organisant l'horaire de travail le plus individualiste possible à l'élève donc d'individualiser l'horaire puis l'entrée donc en espérant que l'élève, vu qu'on lui donne un horaire vraiment personnalisé qu'il puisse rester parce que rien qui nous empêche à l'éducation des adultes de faire pas des horaires qui sont pas à temps plein, on peut modifier l'horaire un petit peu, c'est sûr qu'au niveau de l'organisation scolaire c'est plus complexe des fois mais là est le questionnement de tout l'accueil puis l'accompagnement qu'on veut donner à nos élèves on veut-tu l'individualiser au maximum ou on veut plus le globaliser ça répond à votre question mais je voulais juste vous dire que ben c'est ça non je comprends très bien ce dilemme-là plus global plus individuel puis tu sais chacun je pense à ses forces chacun a ses défis là-dedans mais effectivement j'avais pensé quand tu me disais tu sais on peut pas nécessairement on a peur des démotivés tu sais on les accueille au moment où ils sont prêts puis ça c'est vrai ils arrivent ils sont comme préparés on le sait il faut les garder mais mon idée c'était peut-être justement en amont quand même de les faire venir comme des personnes externes continuer à travailler avec eux questionner leur chemin jusqu'au jour où est-ce qu'ils commencent vraiment la scolarisation donc il y aurait peut-être cet élément-là qui pourrait être bien aussi parce qu'il faut se rappeler que le SACA aussi répond à un besoin communauté moi j'ai beaucoup de gens qui viennent quand même non scolarisés qui sont pas nécessairement en centre mais qui viennent profiter des services chez nous donc l'idée j'aurais peut-être pensé à ça c'est sûr projet personnel et professionnel réaliste donc on peut mélanger certains services d'enseignement pour peut-être accueillir plus rapidement puis après décider ok dans quel service d'enseignement les gens vont arriver puis avoir des entrées plus formelles dans ces secteurs-là sans être obligé de les rentrer tout de suite en français maths puis on peut les rentrer dans d'autres types de cours comme AVR comme le premier cours de participation sociale donc il y a peut-être des moyens de maximiser notre accueil notre accompagnement par l'entremise de notre analyse comme acteur SACA Si tu me permets Marc j'ajouterais juste un point à ce que Anne-Marie a dit c'est l'idée de je n'ai pas de données probantes à vous dire quand est-ce c'est le meilleur moment de présenter le code de vie ou les règlements plus pratico-pratiques mais mon intuition c'est qu'on le fait souvent trop vite on n'est pas obligé de faire ça la première journée ou peut-être la première journée on y va avec les règlements les plus incontournables puis qu'on présente le code de vie plus tard dans la semaine mais tu sais l'idée c'est de quand même mon intuition puis je ne suis pas appuyé sur des années probantes mais c'est notamment c'était le résultat des consultations qu'on avait faites avec les élèves du cégep c'est la première journée vraiment de la consacrer au bien-être à ce que les élèves se sentent bien et incorporer des petits éléments de réglementation code mais de plus le déployer dans un horizon un peu plus étendu après ça tu sais de présenter le code de vie ou présenter les règlements un peu plus tard pour maximiser ce temps-là de la première journée pour que l'élève se sente accueilli moi je pense qu'on peut prendre comme exemple chaque travailleur quand on rentre dans un nouvel emploi notre première journée qu'est-ce qu'on retient comme information je pense que l'adulte qui rentre en formation c'est la même chose est-ce que dans ta première journée tu retiens toutes les procédures tous les noms non c'est un processus d'accueil qui peut être relativement qui est un processus qui prend quelque temps parce qu'il y a la rétention d'informations bien Marc tu peux me réaliser ça peut-être on ne sait pas tout c'est que les élèves sont très stressés en fait pour ceux qui sont très stressés c'est sûr que la capacité d'apprentissage n'est pas la même puis il y a une autre chose aussi puis je voulais vous en parler plus tard mais je vais en parler tout de suite c'est que on a une étude qui a été faite au secondaire j'aurais aimé ça qu'il y ait la même étude chez les jeunes adultes mais c'est une étude chez les 15-17 ans et on parce qu'on sait que les jeunes de 15-17 ans beaucoup beaucoup de jeunes de 15-17 ans qui éprouvent des troubles de santé mentale ne vont pas chercher les services on parle de selon les données il y a peut-être 60% des jeunes jusqu'à 75% des jeunes on est on est de plus on est de on est meilleur à parler d'anxiété de troubles anxieux il se fait de la désigmatisation mais il y a encore beaucoup de troubles qui est vécu en silence et ce que j'avais beaucoup aimé de cette étude-là c'est qu'elle avait examiné pourquoi certains élèves demandent au personnel scolaire d'être aidé puis pourquoi ils ne le font pas puis la réponse qui revenait le plus c'était j'ai aimé le contact informel avec l'intervenant c'était plus ça avoir un bon contact informel était plus important comme raison mais était nommé plus souvent que je connaissais son rôle puis ça c'est une autre chose qui m'a frappé c'est que souvent on présente nos rôles voici ce que le TTS fait voici ce que le psychologue fait voici ce que mais encore là dans cette première journée-là en fait si je fais une inférence avec cette étude-là de 15-17 ans je voudrais voir si c'est la même chose chez les jeunes adultes mais moi j'ai l'impression qu'on est mieux de miser sur le contact informel donc je reviens avec le repas communautaire tu fais un repas communautaire où chaque intervenant est présent puis tu fais en sorte que les gens ont des interactions informelles avec les intervenants m'apparaît gagnant pour déstigmatiser puis même à faire appel pour que les élèves pour donner une incitation à ce que l'élève consulte quand il y a besoin quitte à ce qu'après ça on le réfère à la bonne porte parce qu'évidemment si on joue moins sur leur rôle bien là ça se peut que l'élève comprenne mal puis il aille voir le TTS quand il doit voir le psychologue ou inversement mais tu sais après ça on peut faire un accompagnement pour l'orienter à la bonne porte fait que en tout cas encore là je n'ai pas de données super probantes à vous suggérer mais c'est des éléments qui m'ont tu sais je pense qui des fois qui sont tu sais c'est des éléments qui reviennent à la même objectif c'est de favoriser un climat sain un climat de santé mentale positif qu'est-ce que les technicalités on peut les expliquer plus tard ou à un autre moment bien l'importance aussi moi j'ai eu plusieurs exemples comme ça quand j'étais dans un centre nos élèves qui se rappelaient toujours la première fois qu'ils étaient venus dans le centre puis qu'ils avaient fait la première rencontre avec la secrétaire de premier niveau souvent ils s'en souvenaient quand ils étaient venus la première journée la première fois qu'ils étaient venus dans le centre souvent c'était significatif bien écoute en fait c'est un beau lien pour mon deuxième élément parce que toujours dans cette étude-là comment on peut promouvoir la santé mentale positive bien une deuxième réponse c'est que que j'ai goût de vous partager bien c'est d'avoir l'accueil bienveillant puis tu sais la bienveillance c'est une valeur que beaucoup beaucoup de centres ont adopté dans leur PVR ou dans leur plan de réussite mais c'est souvent mal compris de ce que j'ai pu dans mes interactions que j'ai eues souvent on va parler on pense que la bienveillance c'est de la compassion ou c'est de la complaisance alors que dans les faits c'est bon c'est sûr que une chose que je dois dire c'est qu'il y a une panoplie de définitions de la bienveillance puis ça m'amène déjà à un élément de réponse c'est que une action qu'on peut faire c'est d'assurer que les gens des services d'accueil et d'accompagnement ont la même compréhension de ce qu'est la bienveillance si c'est l'attitude qu'on veut si c'est une des valeurs qu'on veut favoriser cette définition-là que je vous présente c'est celle du centre RBC puis vous aurez les liens le centre RBC le centre d'excellence en santé mentale du de RBC c'est un centre qui développe des outils pour l'ensemble des niveaux scolaires notamment FGA et FP donc des outils sur la santé mentale puis sur un petit peu sur le j'allais dire le climat scolaire mais en fait les relations positives et ils ont une formation sur la bienveillance c'est sur la définition qu'ils ont en fait bienveillance on a tous une compréhension en surface on a tous une compréhension à peu près similaire une attitude positive proactive où on est disponible pour on témoigne du respect de la compréhension là où c'est quand on rentre dans le détail que des fois les définitions peuvent diverger ou les compréhensions peuvent diverger puis même dans la littérature on le voit ce que je vous ai mis à droite c'est le modèle de Claire Beaumont pour ceux qui la connaissent sur des comportements bienveillants où là on n'est pas tout à fait dans la même chose la même posture que la définition à gauche on est plus bien ça se reproche ça se recoupe un peu on est calme encourageant soutenant mais on a plus des éléments qui font référence à être exigeant puis à être ferme mais moi l'idée l'idée que j'ai en tout cas ce que j'aurais goût de vous communiquer c'est qu'au-delà je ne pense pas que l'idée de savoir c'est quoi la bonne définition c'est juste est-ce que vous avez est-ce que vous avez comme 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 centre qui dans vos fonctions l'ensemble du personnel administratif et intervenant qui ajuste dans les fonctions d'accueil et d'accompagnement est-ce qu'on a une compréhension relativement commune de ce qu'est la bienveillance puis je vous ai mis une ressource le ministère ça a été partagé à l'époque mais ça vaut peut-être la peine de le rappeler en 2018 ils avaient mis en place ils avaient rendu disponibles des outils bon c'est plus sur le climat scolaire mais il y a des outils là-dedans sur comment on s'arrange pour qu'un groupe qu'une équipe centre partage une même vision ça peut être des outils à partager à vos directions pour que s'il y a une volonté d'avoir un partage commun de ce que sont les gestes bienveillants juste pour vous donner un exemple des fois on commence à parler des fois des exemples des microagressions le terme est peut-être un peu fort le terme des fois certaines personnes sont mal à l'aise avec le terme souvent c'est des maladresses ce qu'on appelle les microagressions c'est des maladresses dans notre interaction avec des personnes qui ont des différences on appelle ça des microagressions parce que pour les personnes qui vivent ces différences et qui souvent se sont répétées et donc elles le ressentent comme des microagressions mais des fois c'est des choses des maladres c'est des fois comme je vais vous donner quelques exemples de demander à une personne non-cocacienne une communauté culturelle qui parle sans accent mais d'où elle vient ça peut être perçu pour beaucoup de personnes comme étant les rendant mal à l'aise dire à une personne issue de l'immigration qu'on ne comprend pas bien à cause de son accent la personne le sait qu'elle s'exprime mal ça lui donne ça ne favorise pas le sentiment de bien-être lors de cette interaction justement dans un rapport communautaire à une personne obèse de dire comment ça peut être bon de manger de la salade j'ai mis des exemples il y a peut-être des exemples plus subtils mais l'idée c'est que des fois la grossophobie peut s'insérer on présume que la personne mange du junk food parce qu'elle est obèse alors que la personne peut avoir une excellente nutrition puis être obèse il n'y a pas de lien logique c'est juste des choses au fond ce que je pense qui peut être gagnant c'est d'avoir ces discussions en équipe c'est d'avoir dans une journée pédagogique par exemple soit l'équipe centre soit l'équipe d'accueil et accompagnement d'avoir une mise en commun est-ce qu'on partage-tu les mêmes pratiques qui sont porteuses de bienveillance je vous ai dit qu'il n'y avait peut-être pas de bonne réponse toute faite mais c'est sûr que nous dans notre action quand on quand on était appelé on était appelé nous dans quelques équipes centres dans quelques centres pardon on a été appelé à accompagner les équipes centres dans leur journée pédagogique pour justement un peu animer puis faire des workshops pour que l'équipe centre partage cette même vision là d'une approche bienveillante puis souvent on va donner quelques cues comme ça d'abord de prendre le temps d'établir une connexion surtout des fois quand on est dans les étapes administratives c'est facile de juste passer le formulaire est-ce qu'il n'y a pas moyen juste de faire l'accueil bonjour des fois c'est pas obligé d'être super élaboré mais juste établir un regard établir un tu sais de nommer la personne par son prénom ou par son nom faire en sorte qu'il y ait un contact personnalisé donc je reviens un peu à ce que tu disais Marc tu disais que souvent les gens se souviennent de cet accueil-là lorsque de la première ou du premier niveau quand les gens s'inscrivent au centre c'est en lien avec ça j'ai mis dans la conversation une vidéo des Sarka puis je reviens la bienveillance que tu nommes c'est aussi on peut se rappeler tout le service à la clientèle dans le fond on donne un service à la clientèle donc ce qu'on veut donner dans notre accueil dans notre accompagnement c'est un service à la clientèle de première qualité donc c'est un petit peu ça que la vidéo dit quand l'exemple que tu donnes quand on donne un formulaire comment on le donne à une certaine clientèle qu'on sait selon des indices qu'on a auront peut-être sur notre échelle de la santé mentale différentes problématiques ou différents aspects à prendre en considération pour la personne qui est devant nous il y a des façons de donner le formulaire de différentes façons puis d'être bienveillant par rapport à cette clientèle-là c'est ça il y a le centre socialiste à la carte bourgeois aussi qui met disponible un site vraiment pour le personnel administratif donc des capsules autoportantes qui peuvent être utilisées aussi on parle un peu de bienveillance dans cette capsule-là mais ça va être plus l'accueil personnalisé puis le respect mais qui font partie bien entendu de la bienveillance puis une auto-formation sur l'office des personnes handicapées que je passe souvent pour ceux qui me connaissent mais je l'ai mis aussi dans le chat qui est une auto-formation pour accueillir toutes sortes de clientèles qui sont des personnes handicapées puis nous un exercice qu'on aime faire c'est juste d'amener les personnes vous avez un peu la question quelles compétences verbales ou non-verbales vous aident à exprimer une attitude bienveillante c'est souvent un exercice qu'on fait en workshop de façon individuelle les personnes ont fourni une liste des attitudes gagnantes verbales ou non-verbales puis les gens sont invités à dire qu'est-ce qu'ils font bien qu'est-ce qu'ils auraient amélioré juste parce que le non-verbal est extrêmement important c'est pas juste puis dans le verbal c'est sûr qu'il y a des choses de base mais ça c'est tous des outils que les gens de la santé publique généralement possèdent puis peuvent même comme je dis ils sont disponibles aussi dans les formations dans les formations du centre de Margaret Bourgeois puis c'est probablement dans celle aussi que tu nommes puis peut-être juste un petit truc un petit truc que j'aurais à ajouter c'est qu'on oublie les effets démontrés de la bienveillance mais aussi chez la personne qui donne la bienveillance ou qui fait acte de la bienveillance parce qu'on a des études j'ai juste mis les résultats mais ils sont résumés dans une capsule dont vous avez la source qui est une des capsules le test qui fait du bien qui est un truc que la santé publique de Montréal a développé puis ça a des effets ça a un réel anti-stress c'est-à-dire le système sympathique diminue d'intensité quand la personne se met dans une posture de bienveillance il y a un renforcement du système immunitaire bon c'est sûr c'est peut-être des petits effets mais tu sais c'est quand même bon de savoir que on induit ça aussi chez nous quand on fait ce geste-là puis poser des gestes écratissudes aussi c'est témoin que ça non c'est-à-dire ça assure une meilleure sécurité bien une meilleure relation entre les individus mais ça amène aussi à plus de productivité du fait même que les gens se sentent mieux dans leur travail donc il y a vraiment beaucoup de bienfaits à la bienveillance fait que d'avoir de prendre le temps dans les journées pédagogiques de réfléchir à comment on l'incarne dans nos services ça m'apparaît vraiment quelque chose de gagnant à faire je vous ai beaucoup parlé de la promotion de la santé mentale qui est un des gros socles de la santé publique mais un autre élément un autre rôle fondamental de notre rôle en santé publique c'est comment on peut prévenir les troubles de santé mentale on va beaucoup parler de la littératie en santé mentale c'est un petit terme on a beaucoup de jargon en santé publique vous m'excuserez mais au fond quand on parle de la littératie en santé mentale on a souvent tendance à penser que pour aider les gens à identifier à quel moment ils vont verser vers un trouble de santé mentale ou à quel moment un trouble de santé mentale commence à émerger il faut leur donner de la connaissance c'est le deuxième si on améliore les connaissances de santé mentale ils vont avoir une meilleure littératie en santé mentale mais les études démontrent qu'il y a vraiment d'autres aptitudes qui sont vraiment importantes à avoir comme de reconnaître nos états de santé mentale ça des fois il y a des petites choses qui peuvent être faites on peut faire une journée chaque lundi on donne un petit papier aux élèves qui cochent dans quel état ils estiment leur état de santé mentale il y a différentes façons qu'on peut incarner ça dans les centres mais là je vais vous parler plus sur les deux autres éléments il y a aussi une chose très très importante c'est de réduire la stigmatisation associée à la santé mentale puis d'accroître la capacité à demander de l'aide à la santé mentale juste une petite question on n'a pas malheureusement bien écoutez je pose la question puis après ça j'y vais à combien estimez-vous le pourcentage d'élèves qui ont bénéficié d'un plan adapté au secondaire et qui ont préféré ne pas divulguer cette information-là en FGAFP donc là je suis dans une sphère un peu plus précise que la santé mentale je parle de les élèves qui avaient un plan adapté ou qui étaient des élèves à besoins particuliers ils avaient un plan au secondaire puis ils ont décidé de ne pas divulguer cette information-là il y avait un PIA au secondaire puis là ils sont arrivés en FGA puis ils ne souhaitaient pas en parler aux intervenants quand tout de moins lorsqu'on a posé la question au début les premières questions à l'accueil qu'on appelle souvent des SARCA ou dans un centre de FGA ou FP je vois qu'il y a un zéro pour ça mais cette question a été posée dans l'enquête de l'observatoire de formation professionnelle excusez-moi on a parlé d'FGA c'est vraiment FP par exemple peut-être que là votre réponse aurait été différente je suis désolé j'aurais dû me mettre dans la question ok c'était juste pour l'AFP c'était juste pour l'AFP parce qu'ils ont fait l'étude avec l'observatoire oui c'est ça j'aurais voulu le faire pour écoutez je vous donne la réponse c'est 60% donc 60% des élèves qui entrent en formation professionnelle ne divulguent pas qu'ils avaient bénéficié d'un plan adapté au secondaire on peut penser que c'est même plus haut en FGA selon moi parce qu'en FP ils ont le droit à des mesures donc sûrement qu'ils veulent plus en parler on leur dit qu'ils ont le droit des mesures s'ils divulguent comparativement à FGA où ils n'ont pas nécessairement obligatoirement accès à ces mesures là écoute mais c'est sûr que j'aimerais ça le savoir puis c'est sûr que c'est un angle tu sais quand on parle de stigmatisation mentale on est plus large c'est le fait de divulguer si on a eu un trouble si on éprouve présentement un trouble de santé mentale mais je trouve que c'est quand même parlant que 60% puis quand on vous pose la question puis sûrement vous avez des éléments de réponse les gens vont nous dire des fois les élèves ils veulent un fresh start ils veulent vu qu'ils ont eu des échecs ils veulent tourner la page puis repartir à neuf ça fait partie des éléments de réponse oui c'est ça il y en a qui disent 20% qui voudraient ne pas déclarer est-ce que mais est-ce que vous avez d'autres d'autres raisons est-ce que le stigma est-ce que le stigma le fait d'avoir reçu ces services-là puis d'en avoir honte en fait partie peut-être mais ça serait intéressant de voir pourquoi Julie madame Thérien vous nommez que 0% le nom vous étiez au secteur des jeunes là vous êtes en FP pourquoi vous pensez que les élèves ne le nomment pas c'est-tu juste parce qu'ils ont peur d'être stigmatisés je ne sais pas si vous voulez prendre la parole oui je m'excuse je vais l'en dire avec le micro en fait je pense que je me suis mal exprimée là je n'ai plus la question sur l'oeil mais tous mes élèves FGJ qui appliquait à FP le disait donc 0% ne voulait pas pas le dire ok 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 j'avais aucun problème à ce qu'ils déclarent beaucoup moins que vers le cégep ok ah ouais ok ben tant mieux je sais que c'est très encouragé évidemment dans la transition à l'intérieur d'un même centre d'un même centre de service scolaire de communiquer ces informations-là moi je dirais pour les troubles de santé mentale on dit que c'est à peu près un élève sur deux qui n'exprimera pas au personnel scolaire qui vit un trouble de santé mentale c'est les chiffres qu'on avait mais tu sais souvent pour la trouble de l'anxiété ça va être plus facile d'en parler le trouble de l'humeur ça va être beaucoup plus beaucoup plus caché tu sais comme le trouble de l'humeur par exemple quand on pose la question aux élèves on a entre 4 à 9% ça se vient toujours c'est toujours des données d'observatoire en formation professionnelle c'est-à-dire entre 4 et 9 on est plus proche du 9% que du 4 là qui qui tu sais qui vont vivre un tu sais une détresse suffisamment grande que ça répondrait aux critères d'un trouble de l'humeur mais tu sais moi dans mes millions on m'en parle pas beaucoup tu sais puis j'ai l'impression que tu sais j'ai l'impression que c'est passé plus caché et souvent tu sais on va accuser des mauvaises habitudes de vie tu sais on va souvent dire ah oui mais tu sais nos jeunes ils ont pas des bonnes habitudes de vie ils se couchent tard ils utilisent des substances mais tu sais dans les faits c'est souvent peut-être parce que pas souvent mais il faut pas exclure que c'est parce qu'il y a un trouble de l'humeur sous-jacent qui fait que l'élève a recours à telle misère à dormir ou son humeur est pas bonne puis il y a bien il a recours à l'utilisation de substances en tout cas étant donné la présence on n'a pas les chiffres j'ai pas malheureusement les chiffres précis mais ça reste que quand les gens nous il y a des témoignages qui nous parlent tu sais de la stigmatisation puis c'est souvent quand on étudie les témoignages que les élèves nous font part on va souvent regrouper dans trois trois sphères de la stigmatisation il y a la stigmatisation stigmatisation structurelle c'est-à-dire le fait que l'environnement de l'école ne nous permet pas tu sais nous permet d'en parler facilement donc vous donnez un exemple bien concret l'élève le bureau de l'intervenant se trouve sur le gymnase puis là l'élève doit passer devant tout le monde pour aller dans le bureau il y a des élèves qui nous disent moi je n'y vais pas une mesure qu'on tournait ça est-ce qu'il y a du moyen de faire des rendez-vous anonymes ou de faire des rencontres par web des rencontres virtuelles stigmatisation sociale c'est beaucoup comment la part des autres comment les autres élèves ou comment les enseignants peuvent parler en mal de la santé mentale qui fait que là l'élève ne s'en sera pas à l'aise d'en ouvrir encore là la question comment on peut comme équipe centre défaire ça est-ce qu'on peut parler de santé mentale est-ce que des enseignants peuvent en parler ouvertement ou des intervenants de l'accueil et accompagnement pour dire nous on est un centre qui accueillons ça nous on est un centre c'est une question en fait qui me tourlupine puis j'irais vous la poser en accueil et accompagnement comment on peut parler de dire qu'on est un centre qui accueillons les gens qui vivent des troubles de santé mentale est-ce que c'est par le partage est-ce qu'on pourrait avoir des des anciens un ancien élève qu'on sait qui éprouvait un trouble de santé mentale qui pourrait parler de son expérience est-ce que c'est est-ce que faire écouter des témoignages sur le sur le web dans une démarche d'accueil est-ce que ça pourrait inciter puis il y a la stigmatisation personnelle aussi la stigmatisation personnelle la personne qui a honte d'en parler parce que ou la personne des fois elle peut être plus subtile la stigmatisation personnelle les gars qui vont dire non mais moi je vais m'en sortir je suis sûr que je vais être capable de m'en sortir puis parce que alors que on peut très bien s'en sortir et en parler à quelqu'un d'autre c'est pas exclusif peut-être Charles tu pourrais y aller avec la question juste pour avoir votre coup qu'est-ce que vous pensez qu'il devrait être selon vous quelle forme de stigmatisation affecte le plus les jeunes adultes un seul choix on pourrait en prendre deux ou trois nous les données qu'on a c'est que c'est la stigmatisation personnelle je ne sais pas si ça va correspondre à votre perception vous beaucoup plus la stigmatisation sociale c'est sûr que les deux les deux ajustent beaucoup beaucoup on est vraiment à cheval mais dans la stigmatisation personnelle comme je vous dis le fait que pour toutes sortes de raisons les élèves issus des communautés culturelles par exemple des fois les deux se mélangent la stigmatisation sociale et la stigmatisation personnelle des fois ils vont ils savent que leur famille n'est pas à l'aise avec les troubles ils n'en parleront pas pour ne pas avoir de chicane on est dans la stigmatisation sociale mais c'est quand même eux qui font le choix personnel de ne pas en parler pour ne pas créer de la peine auprès de la famille ou pour ne pas créer de crise mais oui il y a souvent la stigmatisation sociale fait que là j'aurais goût de vous poser la question qu'est-ce qu'on pourrait faire selon vous comme dans les services d'accueil on se concentre sur les services d'accueil d'accompagnement pour réduire la stigmatisation dans le clavardage on a un maire qui nous dit en éduquant l'ensemble du personnel puis ça effectivement les agences de santé publique nous on a des formations pour en parler vous pouvez faire appel à nous on a des idées on a même des moi j'ai donné des séances complètes sur la stigmatisation d'une heure et demie je lis aussi certains élèves ne réalisent pas non plus qu'une fois qu'ils sont dans le secteur oui c'est vrai que ça c'est intéressant ça fait partie un peu de la stigmatisation personnelle aussi en stigmatisation personnelle on va aussi inclure le fait que la personne a honte d'elle-même puis souvent ça va être ce qu'on note c'est que la personne elle va parler ouvertement de son anxiété donc moi je suis une personne anxieuse puis là elle va faire appel au personnel scolaire pour avoir des outils pour gérer l'anxiété ou pour avoir des accommodements mais elle ne dira pas qu'elle n'est pas capable de sortir qu'en fait qu'elle a un trouble agoraphobique qui fait en sorte qu'elle est incapable de se sentir en sécurité à l'extérieur parce qu'elle a honte de cet aspect-là mais Janice je ne sais pas si Janice veut réagir mais tu sais il y a tout aussi la stigmatisation sociale mais tu sais il y a tout un concept aussi de francisation qu'on a de plus en plus dans nos centres de FGA tout interculturel aussi donc je pense que c'est à prendre en considération aussi tu sais en plus en Montréal mais en région aussi on a de plus en plus d'immigrants en région donc je pense que la stigmatisation sociale joue un rôle important parce que là comment ça marche dans la société québécoise qu'est-ce que je peux déclarer comment je vais me faire juger par rapport à qui je suis ou comment je pense que ça c'est important je sais que je ne sais pas Janice peut réagir aussi dans nos formations ce qu'on essaie de mettre beaucoup de l'avant c'est d'avoir une considération inconditionnelle du vécu et du non-jugement tu sais de ne pas remettre en question ce que les gens rapportent d'établir tu sais j'avais mon la petite bande dessinée là tu sais c'est sûr qu'une personne qui a prise la cheville tu sais on va être d'emblée on prend le temps de te reposer mais là un élève qui vit une dépression bien là parce qu'il cherche une excuse pour faire le travail bon c'est un petit peu grossier mais il y a quand même de tout ça il y a tout le temps l'espèce de soupçon tu sais il est-tu en train de nous avoir puis ça arrive c'est sûr je ne dis pas que ça n'arrive pas mais d'avoir comme attitude d'avoir une condition une considération inconditionnelle du vécu du non-jugement quitte à ce que si on se rend compte qu'un élève abuse on pourrait réagir à ce moment-là mais de de ne pas le présumer tu sais d'établir puis je pense que dans l'accueil et en accompagnement et en accueil c'est vraiment important d'avoir un segment je pense de 15 minutes où on en parle de dire que nous on accueille des gens de tout raison puis de tout vécu puis qu'on est fier quand quelqu'un vit un trouble de schizophrénie puis qu'il passe par nos centres puis qu'il réussit à avoir son diplôme puis d'essayer de faire partager cette cette considération inconditionnelle qu'on a là pour les élèves puis de normaliser les expériences des enjeux donc c'est sûr ce qui fonctionne le mieux on a eu des nous-mêmes on a été formés par des réseaux qui travaillent sur la stigmatisation puis l'expérience qui fonctionne le mieux pour réduire la stigmatisation sociale c'est de faire écouter des témoignages soit des élèves puis évidemment des témoignages de gens ce que je vous dirais qui sont qui n'ont pas comment dire ça qui pourraient sembler comme un élève parmi tant d'autres mais qui s'ouvrent sur son expérience de santé mentale c'est vraiment ce qui est le plus porteur pour réduire la stigmatisation sociale puis aussi de rendre disponibles des outils universels parce qu'on le disait tantôt si on peut de dire que ça fait partie de la vie puis que le stress aussi il y a beaucoup nous on travaille beaucoup avec les centres d'avoir un discours normalisant sur le stress c'est normal qu'on en vive puis que l'objectif d'être en formation que ce soit FGA ou FP c'est pas juste d'être diplômé ou qualifié mais c'est aussi d'avoir développé notre capacité personnelle à affronter les défis de la vie puis de faire en sorte que oui ça peut être désagréable d'avoir de vivre du stress puis oui ça peut être désagréable mais de faire reconnaître que c'est désagréable c'est pas juste d'avoir cette empathie que c'est désagréable mais que mais d'avoir cette confiance-là qu'on peut s'améliorer puis qu'on peut passer par-dessus ces véhicules-là dans le mari qui veut intervenir c'est pas grand chose je veux juste compléter peut-être ce que vous dites M. Pelletier moi j'avais vu une émission autour d'une table au canal savoir qui parlait justement de la maladie mentale et non pas de la dépresse psychologique parce qu'il faut vraiment bien distinguer les deux d'un qui est passagère d'un qui est permanent la maladie mentale moi ce que j'avais entendu ce que je retiens encore à ce jour parce que c'était tellement bien dit c'est un psychiatre de Sainte-Justine qui avait parlé de cette façon-là elle disait vous savez le cerveau c'est un organe qui dîne dans le corps comme tous les autres organes c'est un système ça fait partie c'est pas comme dépaché donc à partir du moment où on comprend que c'est une maladie qui est un peu similaire pas dans les manifestations mais tu sais je vous dis dans le début de cette maladie-là sur laquelle on ne peut pas vraiment avoir le contrôle parce qu'il y a toutes sortes de facteurs qui viennent influer donc qui sont plus biologiques qu'autre chose elle disait que c'est justement il faut comprendre ça quand on a compris que le cerveau faisait partie du corps nous on intitle que les pulmonres on intitle que le foie on intitle que les reins on comprend que quelqu'un qui a besoin d'y aller il doit être au même niveau que quelqu'un qui a besoin de vitrine par exemple qui a besoin d'antidépresseurs tu sais c'est un peu ça qu'il faut comprendre c'est que oui il y a une partie de prise en charge de responsabilisation au même titre que le diabétique va avoir une prise en charge sur son niveau d'insuline c'est une chose pour le CISFM qui va avoir une prise en charge sur la tu sais il utilise ses médicaments il prend bien il prend une dose adéquate donc c'est ça qu'il faut je pense éduquer la population à comprendre ça à partir du moment où on a compris ça on est capable de comprendre que ces individus-là qui ont des maladies mentales peuvent être fonctionnels lorsqu'ils sont bien suivis vous avez tout à fait raison mais je vous dirais vous savez je reviens avec cette idée de pyramide d'intervention qu'est-ce qu'on fait de façon universelle un message à communiquer à tout le monde puis de façon plus ciblée ce message-là que vous venez de dire vous êtes dans la normalisation de l'expérience mais je pense que je le mettrais je le réserverais à des personnes ciblées pourquoi je vous dis ça parce que quand ça vient tu sais au fond comme intervenant si vous prenez la peine de l'expliquer à un élève qui vit des difficultés ce message-là va porter mais comme je disais si on veut réduire la signification sociale au sens plus large ce qui semble plus porteur c'est des témoignages fait que les deux les deux se complètent je ne suis pas en train de dire un mieux que l'autre mais les deux se complètent puis c'est pour ça que je vous inviterais à insérer les deux d'abord qu'est-ce qu'on peut tu sais il y a-t-il une manière de faire des partages d'expériences au centre d'une façon universelle à l'ensemble des élèves puis après ça si ça n'a pas fonctionné je peux-tu avoir des intervenants qui vont dire le message que vous venez de dire cette normalisation-là de recevoir du traitement à des personnes ciblées qui en auraient besoin c'est un petit peu ça que tu nommais d'avoir des outils entre l'accueil puis l'entrée des élèves qui normalisent ça un peu qui parlent de stigmatisation puis qui proposent par la suite dans l'accompagnement qu'on va offrir à nos élèves la chance qu'ils viennent voir des intervenants individuels où là on va approfondir quand on est au niveau deux ou trois dans la pyramide puis que là on va se soucier aussi de leur bien-être puis de leur développement aussi dans leur scolarisation oui puis de rendre les outils disponibles aussi ça va être une manière aussi de vous décharger parce que c'est sûr que quand on parle de stigmatisation c'est sûr que ça va faire en sorte que ça se peut qu'il y ait des gens qui demandent de l'aide donc ça peut faire une augmentation de volume mais si on a des outils web disponibles il y en a qui existent vous n'avez pas besoin de les créer ils existent déjà Santé mentale Canada en offre puis donc des outils qui permettent de vulgariser la santé mentale bien une partie des élèves vont avoir leur réponse là faire en sorte qu'on ne créera pas un tsunami de demandes au niveau des intervenants ma dernière chose c'est je vous parlais de mes focus mon troisième focus réduire les inégalités de santé mentale qu'est-ce qu'on peut faire pour parce qu'on le sait que la santé mentale elle est elle est comment je vais dire certaines personnes qui sont plus sensibles que d'autres à vivre avec des troubles de santé mentale qui ont des vulnérabilités puis en fait je veux faire un lien aussi avec la stigmatisation parce qu'un des effets de la stigmatisation la stigmatisation structurelle j'ai oublié de vous le dire c'est une autre chose qui nous est rapportée puis c'est pour ça que je vais vous parler des bonnes pratiques liées à la neurodiversité c'est que des personnes qui ont de la neurodiversité par exemple une personne qui a une TSA par exemple un trouble du fait de l'autisme souvent ces personnes-là nous ont rapporté qu'on oublie il y a un masquage il y a un masquage diagnostique c'est à cause du TSA on sous-estime la présence de d'autres troubles comme la personne peut vivre une dépression une dépression majeure ou peut vivre un trouble liée à l'utilisation de substances ou n'importe quel autre trouble même s'il y a la TSA et donc ça fait partie des éléments de stigmatisation des fois ce masquage diagnostique et une façon et ces gens-là c'est ça ces gens-là vont des fois ces gens-là de façon si je parle de la sentimentale plus générale les personnes de la neurodiversité nous rapportent que des fois leur sentiment de bien-être dans les centres est moins grand quand ils sont dans les mêmes programmes que les gens de la population régulière dans les bonnes pratiques pour réduire c'est d'avoir des salles ou des lieux d'accueil adaptés pour les personnes sensibles je pense à l'accueil et à l'accompagnement c'est souvent les salles d'accueil l'accueil à l'inscription par exemple des fois ça se fait dans des salles très passantes où il y a beaucoup de bruit des fois c'est juste des petites choses à penser on peut parler d'enjeux neurodéveloppementaux c'est un autre élément que cette population nous dit ils préfèrent qu'on parle d'enjeux développementaux plutôt que de troubles de santé mentale quand on parle de l'ordre d'ITSA d'autres choses c'est les bonnes pratiques sensibles aux traumas c'est sûr qu'on a des formulaires à remplir on aimerait ça que les gens nous divulguent mais il faut quand même prendre le temps de parler de ce qui est confidentiel comment la confidentialité va être assurée et de ne pas faire de fausses promesses aussi si jamais je pense par exemple si jamais la personne parle à un intervenant mais il ne faut pas s'il faut briser la confidentialité parce que la personne a un risque suicidaire il faut l'annoncer il faut en parler par rapport au bon accueil sur la diversité on en a parlé un petit peu tantôt mais je veux juste rappeler des petites choses de prendre connaissance du nom de la personne avant qu'elle se présente pour déjà qu'on ait une idée du nom comme ça on trébuche moins quand après ça on demande à la personne comment on prononce son nom mais je reviens avec quand même cette idée-là que si on 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 fait lors des les journées pédagogiques on prend un temps pour réfléchir sur nos pratiques bienveillantes puis de voir on s'entend dessus on se donne aussi des cibles ça permet aussi de partager de se faire un partage commun parmi l'équipe-centre de ce qu'on veut favoriser comme pratique puis de s'améliorer puis il ne faut pas viser d'être parfait vraiment dès le début j'ai arrêté la présentation dans la diapo mais j'avais une diapo qui montre ce qu'on vise tout le temps à s'entendir puis même dans les centres c'est juste de s'améliorer petit peu à petit peu de passer d'une étape où on est sensible par rapport aux différences culturelles à être un peu plus compétent puis de viser d'améliorer un petit peu à petit peu dans nos actions puis on évidemment les gens de la santé publique soit que nous-mêmes on peut vous accompagner là-dedans ou soit qu'on peut vous recommander des gens on a des super bons liens avec les organismes qui luttent contre la discrimination ça fait partie de notre mandat de faire de la liaison auprès de ces organismes-là pour vous animer puis vous accompagner dans cette démarche-là J'aimerais juste tu parles de diversité mais juste qu'on a discuté de ça quand on a préparé la préparation de l'atelier diversité diversité c'est vision large la diversité culturelle sexuelle est-ce que santé mentale exactement ça peut être des incapacités aussi au niveau physique ou sensoriel de prendre en considération cette diversité-là dans plein d'aspects physique mentale sexuelle dans le cadre de notre accueil notre accompagnement plus précisément quand on accueille par rapport au projet personnel professionnel de l'adulte inscrit ou non inscrit dans un centre de FGA FP dans le fond Exact, exact puis j'ai oublié juste je fais un dernier petit partage puis après ça je termine juste pour vous dire que attendez une seconde on a un événement pour les gens je parle aux gens à Montréal c'est important mais on a notre journée de formation sur la santé mentale le 6 mai pardon à 8h30 les discussions ne sont pas encore ouvertes mais je vais le mettre dans votre agenda vos centres de services vont être au courant ça va descendre de vos directions mais on fait une journée de formation avec l'ensemble des intervenants FGA FP de l'île de Montréal en présentiel en présentiel je ne sais pas si on peut l'annoncer à quel endroit mais ça va être au centre-ville puis tous les gens tous les intervenants de la FGA FP qui s'intéressent vont pouvoir tous ceux de l'île de Montréal venir en présentiel donc on vous encourage d'en parler puis de le mettre à votre agenda je pense que ça va être très intéressant la formule qui va être présentée par la santé publique par rapport à ce journée-là qui est pendant la semaine de la santé mentale je crois Marc c'est ça? oui tout à fait tout à fait s'il y a d'autres régions qui nous entendent et disent Montréal il se fait ça mais gênez-vous pas vous pouvez à tout de moins faire appel à moi aussi puis dans d'autres régions je sais que la Naudière c'est la Naudière qui le fait aussi s'il y a d'autres régions qui s'intéressent à ça puis qui veulent avec les ressources nationales travailler là-dessus moi je suis ressource nationale au niveau des SARCA mais on a des ressources nationales au niveau des services complémentaires qui s'intéressent beaucoup à ça la santé mentale tant oui dans l'accompagnement puis l'accueil qui touche les SARCA mais aussi au niveau de tout ce qui est accueil puis accompagnement au niveau du service éducatif quand ils sont dans les classes puis comment on peut les accompagner donc si vous avez de l'intérêt ou si vous organisez des journées sur ces thèmes-là faites appel à nous faire plaisir d'y participer j'ai vu Jany peut-être je peux dire pour les communautés culturelles c'est sûr que tu sais il y a un enjeu surtout pour les nouveaux arrivants tu sais du fait comme tu dis qu'ils connaissent pas le vocabulaire connaissent pas des fois c'est-à-dire que des fois il y a un enjeu de vocabulaire mais il y a aussi une méconnaissance des enjeux de santé mentale mais on a des petits vidéos qui existent des fois là qu'on peut présenter qui sont très 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 qui expliquent les deux axes en fait que je vous ai présenté au début puis qui font une façon de commencer la conversation avec ces personnes-là je vais justement te parler de l'axe c'est vraiment gagnant l'axe santé mentale positif puis je pourrais vous mettre le lien je pense que je ne les ai pas mis mais je pourrais mettre le lien sur les petites vidéos qui ont été faites j'ajouterai une marque à ton document oui c'est ça pour tout le monde qui est présent puis ceux qui ont trouvé le web le webinaire intéressant que vous allez partager qui va être partageable par la suite on va s'assurer c'est ça avec la vidéo et où on va le déposer que vous allez avoir accès aux différentes ressources un document partagé cliquable qui va vous permettre d'aller vers les sites internet puis les ressources qu'on vous a parlé pendant le webinaire pour que ce soit facile d'aller vers toutes les ressources qui ont été nommées donc et puis je finalise en vous offrant oui pour les services et pour ceux de Montréal la santé publique est là pour vous aider donc avec M. Pelletier puis toutes les autres régions aussi si vous avez des questions des réflexions à faire sur les SARCA au niveau des centres de services francophones et même anglophones on a une nouvelle ressource de ne pas hésiter de faire appel à moi ou à la ressource anglophone pour être en mesure de répondre à vos questionnements par rapport au grand concept des SARCA donc tout ce qui est accueil exploration des acquis service d'orientation référence information donc on est là pour soutenir ces services-là dans tous les centres de FGAFP donc je conclurai comme ça merci beaucoup tout le monde puis merci pour vos interventions merci tout le monde puis au plaisir de se voir au revoir – Sous-titrage FR –